et bien salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing déballage non pas d'un collector non pas d'une nouvelle box mais c'est un colis qui m'a été envoyé par la paix games week c'est la première fois que je reçois un colis de leur part ils m'ont envoyé un mail et m'ont dit on aime bien ce que tu fais sur youtube et ça ça fait extrêmement plaisir quand on envoie un mail en disant ça après tant d'années de vidéos sur youtube de présence à la pgw etc etc on m'a dit est-ce que ça t'intéresse de recevoir un petit colis entre guillemets buzz kit pour ceux qui savent pas ce que c'est un buzz kit en gros ça un peu pour promouvoir le salon avec des choses qui est en rapport avec le salon donc je sais pas trop ce qu'il ya l'intérieur à chaque fois je me spoil pas que une vidéo de boxing si tu sais un petit peu ce qu'il est à l'intérieur c'est pas forcément intéressant donc il est là ça c'est grand on va dire voilà une taille moyenne sauf qu'il est plutôt léger donc je ne sais pas tout ce qu'il est à l'intérieur la vidéo a peut-être duré deux minutes trois minutes je sais pas du tout mais je me suis dit c'est toujours mieux de vous présenter ça parce que c'est pas des choses qui sont très courantes on va dire du coup bah voilà on est parti pour l'unboxing comme d'habitude si vous voulez laisser un petit like cette vidéo vous pouvez laisser un petit like de me dire si vous avez la pgw et qu'est ce que vous allez faire la pgw c'est à dire la première chose que vous allez faire aller tester un jeu rencontrer des potes voir les youtubeurs aller manger faire le tour du salon en cosplay voilà ce sera à vous de me dire ça et nous on est parti pour l'unboxing en espérant que ça se passe bien ce genre de boîte j'ai pas pu l'ouvrir un petit peu difficile voilà on a la boîte comme d'habitude on se spoil pas et ok d'accord en fait il ya une boîte dans une boîte on trouve ça ici et en fait on a la petite boîte par games week ça a l'air très très légère imagine à un goodies une vidéo salue un goodies au revoir peut-être on verra bien d'ailleurs d'ailleurs rien du tout on commence par ceci c'est une petite lettre voilà une lettre du sel c'est pas celle le sel et le poivre ou celle d'un gambol z 1 voilà c'est avec s e 2 l alors le message vous lire chère nasser oui c'est moi au plaisir de te retrouver à la pgw bien à toi l'équipe du sel voilà donc ça fait extrêmement plaisir quand je dis de recevoir ce genre de choses franchement c'est plutôt cool et ceci qu'est ce donc je ne sais pas du tout ce que c'est quand ça c'est une k2 alors franchement je sais pas du tout ce que c'est en fait c'est une sorte de petite carte voilà qui annonce la paris games week du premier au 5 donc c'est de mercredi voire mardi sous la soirée presse jusqu'au dimanche est en fait ici on peut débloquer un petit truc je demande si c'est pas quelque chose qu'on doit brancher à notre pc ça fait genre un peu office de de presse qui texte on explique tout et n'importe quoi je ne sais pas du tout ce que c'est alors si vous avez une idée de ce à quoi ça peut faire office je suis preneur franchement je n'ai aucune idée on dirait une carte téléphonique un petit peu ensuite il y avait un truc que j'avais pris sauf que ça voulait pas forcément se prendre c'est ceci après je l'ai vu parce que forcément voilà j'ai mon petit passe voilà j'ai reçu enfin généralement qu'on fait une demande de passe soit journaliste blogueur youtube streamer ou ce que vous voulez enfin si vous faites une demande d'accréditation vous recevez ça par mail et moi j'ai la chance de recevoir mon passe franchement c'est plutôt cool d'ailleurs je vais masquer un petit peu le code barre parce que il peut y avoir quelques personnes mal intentionnées qui vont faire un screenshot imprimé après ils pourront utiliser mon passe oui c'est possible donc faites attention alors ça c'est une petite technique quand vous postez votre passe soit youtube ou même si vous achetez une place ne prenez pas une photo complète du code barre parce qu'après la personne elle a juste comme je dis à imprimer ça mais en fait à peu se faire passer pour vous limite vous allez vous avez acheté votre place par exemple vous allez au guichet hop vous passez pour accéder au salon et là vous dit ah maintenant le passe a déjà été utilisé vous faites attention beaucoup de personnes ne savent pas forcément et comme d'habitude d'être toujours avec le courtes tête quand j'appelle ça que le courtes tête ouais game one voilà moi j'appelle ça le courtes tête quand je trouve pas un mot utilise les mots qui me viennent à la tête pas forcément les bons mais c'est pas grave ensuite qu'est ce que nous avons voilà ça c'est bien ça pourrait se mettre à derrière au niveau de l'est au niveau du fond c'est le hashtag souhait utilisé sur twitter hashtag pgw voilà je pourrais mettre là bas je pense que je le mettrais entre d'eau flamingo et barbe blanche pourquoi je veux dire barbe noire j'ai pas encore figuré une barbe noire du coup voilà alors je tiens à préciser une chose c'est que cette vidéo ne passeront de souris et on envoie un mail on me demande est ce que ça t'intéresse de recevoir ça je dis bien sûr d'ailleurs si vous aussi vous avez chez pas un site un quelque chose et vous voulez promouvoir tout ça envoyez moi ça envoyez moi un mail moi ça avec grand plaisir et là j'ai un petit enveloppe qu'on va ouvrir à la fin je pense que c'est la chose la plus intéressante et je pense que nous avons fini à la base c'était dedans voyez avec le petit voilà on pouvait déchirer par exemple mais moi tellement je suis un rapace eh bien j'ai tout ouvert fortement en l'intérieur et c'est vide voilà vraiment un petit buzz qui tendent comme je le dis je vais sentir au poids qu'il n'est pas beaucoup de choses etc mais là n'est pas le problème et là on finit avec des cartes postales enfin des cartes postales ah oh ça c'est excellent ça j'aime beaucoup parce que pour ceux qui savent pas il me semble que c'est là la 8e ou 9e édition je sais plus ça commence depuis quand à voir c'est depuis 2010 et c'est des cartes postales qui on va dire c'est un remember de toutes les pgw alors cette carte représente la pgw 2010 voilà comme on peut le voir ici ensuite on passe à la 2011 d'ailleurs à chaque fois bah j'y allais je faisais de la scène et tout peut-être pas au début peut-être pas au tout début mais au fur et à mesure bah je le faisais d'ailleurs encore une fois je remercie à chaque fois bah les éditeurs de m'inviter mon téléphone sonne alors je sais plus du tout ce que je disais parce que mon frère m'a appelé que je vais partir en voyage très prochainement je vous montre toutes les cartes quand je vous dis mais ça j'avoue c'est bien je suis très content des avoir reçus comme ça je vais pouvoir les garder j'aime pas vérifier si j'étais peut-être sur l'une des photos c'est vous je vais pas forcément regarder mais je pense pas généralement vous savez un truc qui est bête je vous raconte un peu ma vie en même temps c'est que ça me dérange pas de me filmer de me prendre en photo et c'est que c'est une personne autre que moi ou mes amis bah j'aime pas du tout c'est à dire que si je vois un photographe me prendre en photo je sais pas en fait il faut que j'ai le contrôle sur tout ce qui se passe après si vous voulez bien entendu des fautes enfin que je prenne les photos qu'on voit bien ce qui est écrit etc par rapport à chaque année vous me dites sur twitter arrobas monsieur coty je ferai une photo et je vous l'enverrai personnellement si vous en avez besoin et là hop c'est l'année 2017 à dire il ya la conférence sony ça fait plaisir à voir je vais j'espère que au fur et à mesure on aura plein de conférences même celle d'xbox bethesda voudrait peut-être la faire en france et ainsi de suite pas uniquement à le 3 ou à la gamescom en tout cas c'était un petit unboxing de ce buzz kit pgw j'espère que ça vous aura plu voilà c'est une petite vidéo nos prises de tête et puis sinon je vous dis à la prochaine portez vous bien et puis c'est tout allez salut